Salut, salut, chers fidèles abonnés de la chaîne d'Acliquez pour gagner. Dans cette vidéo, nous allons parler de PP, l'information du moment sur PP. Une information importante sur Binance, s'il vous plaît, très importante. Aussi, une information importante sur Ripple, le XRP, en lien avec l'analyse que nous allons faire avec PP. Nous allons parler des grands investisseurs institutionnels qui commencent déjà par se réunir. Nous allons parler du projet Worldcoin et nous allons parler d'une information concernant les brises. Alors donc, si tu n'es pas encore un fidèle abonné, mon frère, ma soeur, tu rates beaucoup de choses. Je dis bien, beaucoup de choses pour ne pas rater tout cela. Alors, abonne-toi à notre chaîne en activant toutes les notifications. Comme vous le savez très bien, avant de commencer cette vidéo, nous allons parler rapidement du Bitcoin. Mes frères et soeurs, le Bitcoin toujours avait 6100$ au moment où je fais cette vidéo. L'imprévu peut arriver. Oui, préparez-vous à tout type d'éventualité qui pourrait arriver dans notre écosystème de la crypto-monnaie. Alors, je tiens à dire encore une chose. C'est qu'on a un groupe ouvert. On a un groupe ouvert. C'est très important. Vous allez voir en premier lien en dessous de la vidéo, quand vous cliquez ici, le groupe Telegram. Deuxième lien, le lien de notre channel. Si tu es dans le groupe, tu n'es pas dans le channel, tu serais banni du groupe. Si tu es dans le channel, tu n'es pas dans le groupe, bon, il n'y a pas de problème. Mais le channel, tout le monde est obligé d'être dans le channel. Si on voit, tu n'es pas dans le channel et tu es dans le groupe, alors tu serais banni du groupe. C'est les règles du groupe. Chaque groupe a ses règles et c'est nos règles. Alors donc, ceux qui veulent adhérer à ce groupe gratuitement, le lien se trouve, le premier lien de son dans la vidéo, le lien du groupe et aussi le lien du channel. Merci beaucoup. Et si vous sortez du groupe, automatiquement, vous êtes banni derrière. Donc, vous ne pouvez plus jamais rentrer avec le même compte. Et si vous importez les gens, vous venez avec des questions, désolé le terme, qui semblent pousser les gens à se faire anarquer, vous serez banni aussi. Alors, on analyse tout cela dans le groupe. Alors, on va parler de cette information, oui. Les gars, cette information est importante, pourquoi? Parce que nous sommes en train de voir, en ce moment, je dis bien, en cet instant-là, des institutionnels qui commencent par unir leurs forces pour demander les ETF au niveau de la SEC américaine. Nous savons que la SEC américaine, aujourd'hui, attend. Elle a du temps et elle attend dans le temps qu'elle a pour approuver ou désapprouver les ETF qui ont été demandés par ces institutionnels. Nous savons que BlackRock est micro-stratégie, Fidelity Investimento, Arc Investimento 21, Strach. Et ces gens d'investisseurs ont compris une chose. C'est mieux de s'unir et de faire l'application des ETF là. Et on est en train de nous dire simplement dans cet article qu'il y a une probabilité de chance que l'ETF de Bitcoin à 25% d'Ethereum, à 25%, mais la probabilité de chance sur le Bitcoin sont élevées. Donc, mes frères, préparez-vous au pire en espérant le meilleur. Car le pire peut arriver à tout moment, le meilleur aussi peut arriver à tout moment. Alors, concernant les BRICS, les gars, vous savez, c'est, je peux dire, c'est le concurrent du G7 qui devient le BRICS. Et nous savons que c'est des pays émergents qui constituent le BRICS. Je ne sais pas qui émerge ce pays là, qui fait des... Ça fait rire, mais on continue. Alors, ils ont fait leur réunion et pendant la réunion, il y a eu quelques personnes qui ont été admissibles à faire partie des pays du BRICS à partir du 1er janvier de l'année prochaine. Donc, environ, dans quelques mois, d'accord ? Dans quelques mois, d'environ 6 mois, oui peut-être, ces pays là feront partie des BRICS qui sont l'Iran. L'Iran qui est sous sanction de l'ONU et des Américains et des Occidentaux. L'Iran qui est sous sanction. L'Arabie Saoudite qui est l'allié direct des Américains. L'Égypte, le pays dans lequel il y a la plus grande base militaire américaine. L'Argentine, l'Éthiopie et aussi les Émirables Arabes Unis. Donc, nous sommes en train de voir que dans tout ça qui perd, c'est la grande puissance qu'on appelle les Américains. Je ne vais pas rentrer en politique, mais vous avez compris. L'Iran qui est sous sanction américaine. L'Arabie Saoudite qui est l'allié direct des Américains. L'Égypte où se trouve la grande base américaine en Afrique. Vous avez compris ? Alors, on avance. Ça va chauffer. Bon, je ne sais pas si vous aimez. Que je fasse ce genre d'analyse pour vous. Mais si vous aimez, laissez un commentaire de la vidéo. Vous voulez plus. Vous voulez que je fasse ce genre d'analyse. Mais ne pas trop rentrer en politique. Parce que la politique, c'est un terrain très glissant. Alors, oui. On va parler aussi de cette information. Oui, oui, oui. Cette information aussi qui semble être très importante. Que nous sommes en train de négliger. Nous avons vu le projet WorldCoin. Regardons rapidement le prix du projet WorldCoin. WorldCoin, face à cette polémique, à ces problèmes qu'elle a aujourd'hui, est en train de chuter. Et selon certaines informations, elle a chuté de moins de 40%. Et il y a des investigations qui sont en cours. Mes frères et soeurs, ce projet WorldCoin, aujourd'hui, semble, j'ai dit bien, ce projet WorldCoin, aujourd'hui, semble ne pas intéresser le gouvernement. Et semble ne pas intéresser aussi, je peux dire, en quelque sorte, certains états. Et il y a des investigations en France, je ne sais pas, en Australie, ou je ne sais même pas où, en Australie. Et il y a des investigations comme cela. Mais dans ces investigations-là, si ce projet-là s'associe à certains gouvernements, vous allez voir que ce projet peut faire très mal. Parce que, imaginez quoi, imaginez-vous, je donne juste un exemple. Le gouvernement X de tel pays, je ne veux pas donner un pays qui ne peut pas avoir des problèmes de bain, de X ou de tel pays, s'associe au projet WorldCoin pour faire des passeports de façon biométrique, mieux avec l'intelligence artificielle, avec je ne sais pas quoi, patati patata. Regardez un peu. Vous allez voir que ça, ça va changer les donnes des choses. Et ce projet-là est en train de distribuer le WL token gratuitement. Et c'est bloqué sur 15, dans les 15 prochaines années. Il y a 10 milliards qui sont bloqués. Donc ça veut dire simplement que les gars-là, ils sont en train de mettre l'argent de leur poche. Mais où est-ce qu'ils trouvent cet argent-là? Ils ont été sponsorisés. Ça, c'est sûr. Ils ont été sponsorisés. Donc aujourd'hui, on voit ce projet-là à 1$. Quand elle a été lancée directement, elle est montée directement, vu qu'elle a été lancée, elle est montée directement à un prix vraiment intéressant. 2$. Elle est montée presque à 3$, 2,280. Et aujourd'hui, elle est à 1$ et 32 centavos. Moi, je faisais une vidéo là. Elle a perdu presque 20%. Mais dans l'article ici, les gars disent qu'elle a perdu 40%. De toute façon, nous sommes en train de voir... Car là, vous avez ta tokenémie plutôt, de sa tokenémie. Alors donc, nous sommes en train de voir ce qui pourrait arriver. Donc, préparez-vous au pire à l'espoir le meilleur. Que nous ne le voulons pas, ce projet-là, on ne finit pas à dominer notre écosystème. Ça, je ne veux pas donner trop de détails. Maintenant, nous allons parler de Pépé. Oui, Pépé, on va commencer par Pépé. Oui, Pépé, on a tellement d'informations. Ceux qui vont rester jusqu'à la fin, vous allez voir une information importante sur Binance. Non, capitale. Et on va analyser cette information-là pour que vous puissiez mieux comprendre. Alors, Pépé, mes frères et soeurs, depuis quelques jours, on a fait d'abord... Dans cette vidéo-là, on a parlé de Pépé de façon brève. On a dit simplement qu'il y a, comme le voyait très bien, des milliards de Pépé qui ont été envoyés. Des milliards de Pépé ont été envoyés. Elles ont été envoyées où ? Sur quatre échangeurs. Ceux qui regardent les vidéos short, on a cité ces échangeurs-là. D'accord, on a cité ces échangeurs-là. Mais maintenant, ce qui est un peu étonnant, je dis ce qui est un peu étonnant, c'est que quand nous voyons ici, on va maintenant faire une analyse, nous voyons que c'était le deuxième wallet. C'était le deuxième wallet qui détenait beaucoup de Pépé. On va voir d'abord le plus de Pépé ou bien. Oui, le plus de Pépé. C'est chaud sur Pépé. Pépé qui est en train de faire d'y aller. Et quand Pépé monte, non, Pépé va nous rendre millionnaire. Quand Pépé descend, Pépé, c'est un scan, c'est un anarche. C'est toujours le vocabulaire de nous, les investisseurs en crypto-monnaie. Quand ça descend, c'est que c'est mauvais. Quand ça monte, c'est que c'est bon. Dans ça, les gens ne comprennent pas ce qui se passe réellement. Ici, on va faire cette analyse, on n'a plus de Pépé pour qu'on puisse mieux comprendre. Après, on va attaquer l'analyse de Ripple qui est aussi très importante. Ici, on voyait ici, après Binance qui avait 21%, il y avait 6% de Pépé ici. Ceux qui regardent nos vidéos, je crois que c'est dans où là. Ici, dans cette vidéo-là. Dans celle-ci. Je ne sais pas. Dans cette vidéo-là. Si tu ne regardes pas nos vidéos, mon frère, tu rates beaucoup de choses. Parce que, mon frère, mon frère, pour avoir l'analyse, la bonne analyse-là. Voilà. Voilà. Ici, cette adresse-là. C'était le numéro 2, cette adresse-là. Qui avait 6% de Pépé ici. 6% de Pépé. Alors, cette adresse-là, aujourd'hui, elle ne se retrouve pas ici. C'était une adresse qui était destinée à faire quoi? À purement et simplement payer et donner les Pépé pour lister sur les échangeurs. Pour les échangeurs qui veulent lister. Donc, les 6 ou 7%. C'est pourquoi vous allez voir sur le total supplé. Ici, nous voyons. Cadet. Cadet, cadet, cadet. Ah, qui, disculpe. Excusez-moi. C'est déjà la fatigue, les gars. Donnez jamais la vidéo. La vidéo, là, d'arriver à 200 j'aime. Merci beaucoup d'avoir donné ce j'aime. Et ça encourage à faire plus de vidéos dans la liste comme celle-ci pour toi. Alors, donc, on voit qu'il est 7%. D'accord? Il reste pas 6%. Ces 6% là, c'était ici. C'était ici. Donc, c'était réservé juste pour l'équipe de Pépé. Enfin, de mieux, voilà, vulgariser Pépé au niveau des échangeurs. D'accord? Et au même moment, nous sommes en train de voir ici que cet échangeur, ce wallet-là, a envoyé ce 4 échangeurs. Ceux qui regardent nos vidéos short, on a cité les échangeurs, là. Je ne veux pas citer les échangeurs. Regardez les vidéos short. Parti short, quand vous appuyez vidéo, là. Et vous allez voir partie short. On fait les vidéos short. Regardez la partie short. Vous allez voir la liste de ces échangeurs, là. Alors, ici, on voit qu'ils ont envoyé les Pépé, là, sur certaines adresses. Ils ont envoyé des milliards de Pépé sur certaines adresses, selon l'équivalent de, je crois bien, si je n'exagère pas trop, 15 millions de dollars en Pépé ont été envoyés sur des échangeurs. Or, ce Pépé a été réservé pour les listings des échangeurs. Or, Pépé est déjà listé sur ces échangeurs, là. Alors, ça veut dire beaucoup de choses. Regardez. Ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire beaucoup de choses. Donc, ce wallet-là, qui avait 16% de Pépé et 6% de Pépé, a envoyé ce Pépé, là, sur ces échangeurs, où elle est déjà listée. Où Pépé est déjà listée. Donc, ça veut dire simplement que Pépé peut être listé sur un échangeur. Mais, pour ne pas envoie ça directement sur les échangeurs, pour que les gens voient les ordres d'échangeurs, peut-être qu'ils envoient ça sur des échangeurs, là, pour masquer cela. Ou peut-être, l'équipe de Pépé veut mettre tous ces Pépé en circulation. Ils ne veulent pas avoir de Pépé. Donc, ils vont vendre les 15 millions de Pépé sur les 4 échangeurs. Donc, nous sommes en train de voir, 1, 2, 3, 4. Donc, vous voyez, donc, c'est beaucoup d'analyses. Mais les membres VIP, les gens qui ont rempli le formulaire pour être VIP de cliquer pour gagner, on a fait une analyse un peu plus approfondie pour vous dans le goût VIP. Donc, allez écouter l'analyse. Si vous suivez le goût, vous aurez toutes ces analyses-là. Alors, ça, c'est concernant Pépé. Donc, préparez-vous au Pépé. Peut-être que Pépé est en train de partir ou Pépé est en train de préparer quelque chose pour mieux manipuler le marché. Mais les membres VIP, on a déjà fait une analyse approfondie pour vous dans le goût VIP. Et puis, allez écouter, pas dans le grand groupe 1, pas dans le grand groupe 1, mais dans un goût pour fermer où les gens ont payé pour faire le goût de cliquer pour gagner 100 dollars. Toi aussi, viens nous rejoins là-bas. Le troisième lien de son de la vidéo pour le lien du coup. Alors, nous allons parler de Ripple. Oui, Pépé a envoyé combien? Pépé a envoyé des milliards. Non, je vois. 16 au total, je crois bien, Pépé a envoyé 16 000 milliards. 16 000 milliards sur 4 échangeurs. Selon l'équivalent de 15 millions de dollars. Maintenant, on va venir sur Ripple. Et Ripple, qu'est-ce qui se passe? On nous dit simplement qu'un investisseur ou une baleine a mouvementé 29 millions de Ripple vers l'échangeur Bit 100, eh oui, et Bit 100, je crois bien, un échangeur crypto. Donc, ils ont mouvementé cela. Alors, c'est un peu comme Pépé où ils envoient 16 milliards, non, je dis 16 milliards, 16 000 milliards, mais c'est 16 000 milliards de Pépé sur 4 échangeurs. Mais pour Ripple, c'est 29 millions de Ripple qui a été envoyé sur l'échangeur. Selon l'équivalent de 15 millions de dollars. Donc, selon 15 millions de dollars, ce qui a été envoyé sur l'échangeur. Donc, ça veut dire simplement que, si ce mouvement-là a été fait, si ce mouvement a été fait, alors que se passe-t-il? On dit dans Wallet inconnue vers le Wallet de l'échangeur. Donc, ça veut dire aussi que Ripple est en train de vider la caisse. Parce que Pépé aussi envoie 15 millions de dollars sur 4 échangeurs. Mais Ripple, un investisseur de Ripple, a envoyé 29 millions et 15 millions de dollars en Ripple, dont 29 millions de Ripple, sur un échangeur. Voilà l'audience. Qu'est-ce qu'il est en train de se passer avec Pépé et Ripple? J'ai voulu envoier cette analyse pour que vous puissiez comprendre. Si l'équipe de Pépé est en train d'injecter tous les Pépés sur le marché, et on dit, c'est fini. Alors, l'équipe de Ripple est en train d'injecter 29 millions de Ripple. Ou une baleine de Ripple est en train d'injecter ça sur le marché. Que pourrait-il arriver? Les deux, ça fait 15 millions de dollars. Vous avez compris? Alors, donc, les gars, c'est important ce genre d'analyse. C'est très important. Parce que ça vous aide à comprendre que nous sommes dans un écosystème où il faut être plus malin. Si tu n'es pas malin, tu serais l'agneau qui ira à l'abattoir, malheureusement. Tu serais l'agneau qui ira à l'abattoir. Actuellement, beaucoup de personnes sont en train de partir à l'abattoir. Beaucoup de personnes sont en train de partir à l'abattoir parce qu'ils ne veulent pas comprendre. C'est un écosystème sans pitié. Le côté des crypto-monnaies, elle est sans pitié. Elle est sans pitié, mes frères et soeurs. Ceux qui pensent que nous, ils vont s'enrichir, et heureusement ou malheureusement pour eux, ils verront ce qu'ils verront de vous. 15 millions, 15 millions de dollars ont été envoyés. D'accord? Ceux deux projets, PP, ce 4 échangeurs, et Ripple, c'est un échangeur. Et je vous l'avais dit, qu'est-ce qui se passe? Les membres VIP, ceux qui ont cliqué sur le troisième lien, ce lien là-là, le troisième lien du coup là, ceux qui ont rempli ce formulaire là-là. Allez écouter dans le groupe VIP, parce qu'on a un groupe fermé. Si tu n'es pas dans ce groupe là, mon frère, tu rates beaucoup de choses. Je tiens à vous informer, demain, nous allons faire un 4 Vos. Un 4 Vos unique en son sens, dans le groupe VIP. Mon frère, ma soeur, fais une fois pour venir le rejoindre. 100 dollars, c'est pour ça, ça va pas te tuer. Eh oui! Ne prends pas 100 dollars pour aller acheter, Ripple ni PP. Prends 100 dollars pour venir te former. Quand tu vas te former, tu vas comprendre que c'est une bonne magouille, la crypto-monnaie. Et dans cette magouille-là, malheureusement, plusieurs personnes vont perdre de l'argent. Le coup le rang va rendre certaines personnes très pauvres, parce qu'ils n'ont pas voulu se former. Le marché aussi qui arrive, va appauvrir certaines personnes qui ne se sont pas préparées psychologiquement. Et c'est ce que nous vous offrons dans notre cours. La préparation psychologique. Comment acheter, comment vendre, comment faire le trading, comment analyser les choses, comment voir, et c'est un show d'un autre angle. Parce qu'on a l'habitude de voir d'un seul et unique angle. Et souvent, cet angle-là, ça peut te tromper, tu vas prendre des mauvaises décisions. Viens nous le rejoindre, tu verras les bonnes décisions à prendre. Alors, concernant Binance, oui, on a déjà parlé de Pépé, on a parlé de Ripple, on va parler maintenant de Binance, mais frères et sœurs, vous savez, cette information est très importante concernant Binance. Ça veut dire que Binance a réellement des problèmes, mais Binance essaie où trouver de l'argent. Binance fait, Binance aujourd'hui est en train de contacter certains petits projets crypto pour lister ces projets crypto-là sur son échangeur. Je ne connais pas la liste de ces cryptos-là, malheureusement. Je ne connais pas la liste de ces cryptos-là. Mais Binance, c'est que face à ces problèmes de liquidité qu'elle a, face à ces problèmes qu'elle a, elle a encore un poids dans l'écosystème. Le poids qu'elle a, c'est que quoi ? C'est que beaucoup de crypto-monnaies veulent être listées sur Binance. Et beaucoup de crypto-monnaies sont prêts à payer le prix pour être listées sur Binance. Et Binance dit, si vous nous cédez 1 à 5% de votre total supply, quand on regarde ici, quand vous regardez exemple sur Pépé, la Binance a 29% de tous les Pépés en circulation. Binance monopolisent le marché de Pépé. Elle a plus que ça, presque 25%. C'est ce que j'avais dit la dernière fois. Oui, 23, 25. Donc Binance est en train de monopoliser le marché. Peut-être que l'équipe de Pépé a envoyé ces Pépés-là sur Binance pour assurer la liquidité sur Binance. Je ne sais pas. C'est des analyses comme cela. Donc, Binance a déjà des problèmes, non ? Face à ce problème, Binance a des solutions et c'est les solutions que la Trudeau. Elle est en train d'entrer en contact avec des équipes d'un projet crypto pour leur demander si vous voulez être listé sur l'échangeur et assumer le trading. Alors, vous êtes obligé de nous donner 1 à 5% de votre total supply et etc. Donc, ce qui va pousser les échangeurs à faire quoi ? Ce n'est pas à moi. À donner leur crypto-monnaie et peut-être à être listé sur Binance qui était l'un des grands rêves de certains projets crypto. Mais, ça reste encore des analyses à analyser en profondeur. Comme vous le savez très bien, c'est des choses que je vais analyser en profondeur quand j'aurai plus d'informations adéquates pour les membres VIP de notre communauté. Uniquement les VIP. Vous savez, mes frères et soeurs, apprenez à vous éduquer et prenez, si tu as des crypto-monnaies 100 dollars là, vends-les et forme-toi. Vends-les et forme-toi. Parce que la formation là, ça va te donner une vision. Tu peux avoir des crypto-monnaies, tu peux avoir la chance que ça peut prendre comme ça ne peut pas prendre. Mais la formation, elle est unique. Quand tu l'as, quand tu comprends, quand tu prépares ton moyen, alors tu sais que ça peut servir pour tout type de crypto-monnaies dans laquelle tu veux investir, comment investir dans ces crypto-monnaies là. On se dit à la prochaine vidéo et ciao pour d'autres aventures sur cette chaîne.